Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon idée de scénario pour un film solo sur Dagara, donc ce Keiju qui est apparu dans Motra 2 Rebeer en 1997 et que je lui ai donné un rôle dans un idée de scénario pour un film de Motra. Là cette idée de scénario se passera pour un spin-off, donc un film solo sur Dagara. C'est parti. Nous sommes dans plusieurs années après l'apparition de l'humanité qui côtoie les Keiju. Sur l'océan Pacifique vivait une civilisation qui vivait non loin des côtes japonaises, le peuple Nakika, non ça c'est le nom du Kraken, c'est à peu près le même nom. Cette civilisation était très puissante mais le peuple remarquait qu'il causait pas mal de pollution dans l'océan. Un bon jour, les vieux prêtres se sont réunis et ont décidé de créer une créature qui pourrait s'honorer de leurs déchets et pourrait préserver les mers et les océans très près. Une fois pris d'échantillons des ADN de toutes sortes de créatures, le peuple vient donner naissance à Dagara. Donc ce jeune petit reptile qui peut cracher des flammes, nager et voler dans les airs, se promène dans la ville. Mais suite à son mode alimentation de la pollution, son comportement commence à changer et devient de plus en plus agressif et s'éloigne de plus en plus du territoire, enfin du royaume Nakika. La princesse du royaume redoute le pire et décide de rester seul pendant un bon moment pour choisir une décision car elle est prête à réveiller leur Keiju gardien Shogo. Dagara parcourt une grande partie des mers et des océans et se nourrissant de plus en plus de pollution et devient une taille gigantesque. Il parcourt alors un grand canyon aquatique où il fait la rencontre de Rego. Donc ce spécimen là traqué, enfin chassé tranquillement son territoire et voyons Dagara. Alors il le considère comme un intrus qui est pénétré dans son territoire. Les deux Keiju vont s'affronter l'un contre l'autre, se blessant gaivement et repartant chacun de leur côté car Dagara a montré qu'il était assez fort mais Rego lui a montré qu'il était également très agressif. Il décide de s'envoler dans les airs pour aller se reposer dans les montagnes au nord-est de la Chine. Dagara se repose et tout à coup il entend des bruits en bas de la vallée. Il s'agit d'un Hamnuluk qui est en train de se battre contre un Muto. Donc Hamnuluk a le dessus sur le Muto et fait son repas. Dagara lance ses boules de feu qui blessent Hamnuluk et se jette sur lui et arrache l'une de ses bras et le griffe Graham. Hamnuluk le repousse avec ses deux bras et Dagara lance son rayon atomique toxique qui oblige Hamnuluk de se retirer avec un morceau de patte de Muto. Ce dernier Dagara se retourne et renifle le corps de la proie et le dévore avant de repartir chez lui. Alors que Dagara rentrait bientôt sur le palais de Nakika, un système de protection est mis en place par le peuple et repousse le kaiju qui devient fou furieux et tente d'attaquer le temple. La reine de cette civilisation réveille alors Shogo, le kaiju puissant qui pourrait apparemment peut-être battre Dagara. Les deux kaijus se font face et rentrent dans un combat à mort sanglant et laissant derrière eux un véritable champ de ruines. La civilisation est presque détruit mais la reine restera en vie pendant un bon petit moment car elle s'est protégée avec un bouclier. Dagara et Shogo s'inventurent de plus en plus dans les profondeurs de l'océan avant de se percuter l'un de l'autre et se mordre, arracher des morceaux de chair de chacun de l'autre. Mais ce sera la victoire de Shogo contre Dagara qui est prisonnier du sceau que ce dernier vient d'avoquer et Dagara jure qu'il y reviendra pour se venger. Shogo est presque à moitié mort et décide d'engloutir la civilisation le temple Nakika pour qu'elle puisse se reposer en paix sans que personne ne vienne la déranger. Alors, petite scène post-credi, il y en aura deux. Dagara se réveillera quelques années plus tard à l'époque où Godzilla et Mothra régnent maître. La deuxième scène post-credi tise à l'arrivée d'un kaiju d'un monde de l'univers Monster Hunter. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous tiendrai au courant quelles sont mes prochaines idées de scénario car je vais me refaire une petite liste. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.